Bon du coup là nous sommes sous les coups de 8h du matin à peu près, c'est ça Yanis ? A peu près, le petit café matinal passe bien. Qu'est-ce qu'on fait de si bonheur dans le train ? Eh bien nous montons à Paris pour voir une personnalité publique surprise, vous découvrirez ça tout à l'heure. Nous avons embarqué sur l'OTGV, bon on regrette pour ma part qu'il n'ait plus sa légendaire livrée orange à l'époque où nous avions encore une industrie florissante, mais nous y reviendrons, nous serons aux affaires, rassurez-vous. Tout à fait, nous vous proposons une émission un petit peu particulière, nous allons voyager avec Yanis Moriot à Paris. Vous verrez qu'il y aura des petites surprises intéressantes, qu'est-ce qu'on peut faire nous au Parti de la France à Paris. Et Yanis Moriot nous fera plaisir de quelques petites anecdotes qu'il nous racontera sur le chemin. Donc là nous nous retrouvons devant la gare de Lyon. Yanis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la gare de Lyon ? Eh bien donc la gare de Lyon, une des plus emblématiques de Paris, qui sur l'ancienne ligne du Paris-Lyon-Marseille, le fameux PLM. Donc le lieu incontournable de la gare de Lyon, c'est le train bleu, le lieu que tous les gastronomes affectionnent. Malheureusement ici, la vue d'ensemble est un peu gâchée par les travaux d'Hidalgo pour les Jeux Olympiques qui s'annoncent hélas, hélas pour les amateurs de sport et de l'esprit olympique, être un fiasco. Mais l'endroit reste quand même beau malgré tout. Attendez Yanis, je croyais que nous avions quitté Dijon pour Paris, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous ? Eh bien nous sommes justement à Paris-Gare de Lyon, qui est la gare qui dessert tout le sud de la France, qui était anciennement la ligne Paris-Lyon-Marseille, qu'on appelait la ligne impériale. Et donc cette frise, que malheureusement beaucoup de passants voient sans vraiment regarder, montre des prises de vue de toutes les villes traversées et de tous les alentours. On voit notamment la cathédrale Saint-Bénigne, qui se trouve près de la gare de Dijon, et on voit d'autres prises de vue. Donc il y a Autun, il y a Beaune, il y a Vézelay, qui est quand même très éloigné de la ligne, mais c'est une vue d'artiste, donc c'est un peu plus large, forcément respectueux de la géographie. Mais ça permet aux gens de voir un peu tout ce qu'ils traversent pour rejoindre ensuite la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Moriot, nous venons de visiter le château de l'impératrice Joséphine. Qu'avez-vous pensé de cette visite ? On ne peut pas passer à Rueuil sans passer à la Malmaison. Ça serait un peu comme aller à Pau sans visiter Henri IV. Mais là, nous allons maintenant nous diriger, après avoir vu l'impératrice, nous allons aller chez le Ménir et vers Jeannie, une autre impératrice que la France aurait pu connaître. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous, oui, comme nous, oui, comme nous, oui, comme nous. J'aurai un coup, buvons-en de l'âle, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Pour l'impératrice, Siri, elle a déclaré la guerre. Pour l'impératrice de l'impératrice des amoureux, à la santé des amoureux, également des amoureux, à la santé des amoureux, à la santé des amoureux.